Merci beaucoup à vous. 20, c'est l'occurrence de notre fondation, de notre agence. On a commencé en 1997, et puis maintenant cette année, on fait 20 ans. Et puis on a voulu vous montrer 20 projets, et c'est pour ça qu'on a intitulé ça 20. Je commence par ici. Alors ça c'est notre team, c'est notre bureau actuel comme on est aujourd'hui. On a 28 personnes dans notre agence. Et puis nous on aime bien parler du sport aussi. Quand on a commencé, on a dit que quand on a une équipe de 11 personnes, on a déjà une équipe de football. Maintenant on a même deux. Nous on veut bien remarquer que ça a affaire aussi avec le... J'ai perdu mes notices ici. Je suis en train de les chercher. C'est à faire aussi avec le football, parce que nous on compare une équipe. Et puis il y a le texte de Rhinus Michel, c'est un ancien entraîneur du club de Ajax Amsterdam, qui a dit que le football, c'est comme l'architecture. C'est une forme d'art collective. Voilà. Pardon. La thématique du sport, chez nous, c'est dans les dernières années, c'est devenu un rôle important, parce qu'on est maintenant en train de construire plusieurs projets sportifs. Nous travaillons actuellement pour la réalisation d'une aile sportive, ça on vous montre après, et puis aussi une stade de football de 2000 personnes. Sur cette image, on voit aussi notre team de football. Après 11 ans, on a réussi de gagner le tournoi. Chaque année, on a un tournoi à Bienne, et puis on l'a gagné après 11 ans la première fois. Ça, c'est la carte de Bienne. On aimerait aussi parler de notre implémentation de notre bureau à Bienne. Nous, nous sommes dans la périphérie. On est à la distance quand même assez grande des centres urbains, comme Zurich, Balle, Lausanne, ou aussi Genève. Bienne, c'est une ville industrielle. C'est une vie culturelle très vivante. Et dans ce contexte, il y a eu l'architecte Max Schlup. C'est un groupe qui était très connu dans les années 60 et 70. 70, on dit ici en France. Lui, il a travaillé dans la même manière comme notre agence. Il a fait beaucoup de concours et aussi, il a réalisé beaucoup d'édifices, des bâtiments, individuels. Ici, on montre l'école de sport de Macaulain. Ça, c'était construit en 1970. Et puis, ça, c'est le palais de congrès, construit en 1966. Et à la fin encore, sa maison qui a construit pour lui-même, c'est en 1959. La connexion que nous avons avec Max Schlup, c'est aussi qu'on a travaillé sur des concours, comme je l'ai dit avant, et aussi principalement des bâtiments publics. Nous allons maintenant vous montrer un petit peu la façon dont on travaille et puis aussi des réflexions qu'on fait sur l'architecture. Le premier thème, c'est l'endurance. Depuis les tout débuts de notre agence, les concours sont notre plus grande source d'acquisition. Voici quelques chiffres en prêve. On a fait jusqu'à aujourd'hui 196 concours. Et on a eu 79 prix, 37 premiers prix. Et actuellement, nous participons à une quinzaine de concours par année. Nous sommes parfois surpris par notre endurance durant les phases de concours plus artis. Considérer les choses différemment. Il est important pour nous de considérer les choses sous des angles différents. Il convient d'expérimenter aussi bien les premières idées, souvent souvenant de manière spontanée, et que les idées parfois très abstruses et de les développer plus avant. Pensez stratégique. Nous nous attégeons à appliquer une stratégie de discussion ouverte et franche avec les maîtres d'œuvre, les planifications, les instituts publics ainsi que nos collègues architectes. Toute approche individuelle des travaux doit, par son argumentaire, être à l'impreuve des critiques internes et gagner de cette manière en accessibilité et en contenu. Échelle, les dévies que notre bureau relève comptent non seulement des projets urbanistiques et des réalisations d'immeubles commerciaux et d'habitations, mais aussi la conception de cuisine et de meubles. Nous sommes intéressés avant tout par des projets de portée, de dimensions et de thématiques différentes. Structure. C'est sur les réflexions structurelles que reposent les projets de grande qualité et se rélevant souvent très efficaces. Créativité. La créativité consiste à l'un des éléments les plus déterminants de l'architecture. C'est souvent la créativité qui fait la différence. On dit aussi toujours, sans créativité, pas d'architecture. Émotions. Les émotions reviennent en force dans les discussions portant sur l'architecture. On peut même parler d'un glissement de la boîte suisse vers des formes et une manière de penser plus libre. Le mouvement vers des thématiques telles que la matérialisation, l'ornémentation, les questions de sensations tactiles, ça qu'est l'air. Espaces publics. Dans nos projets, nous nous battons aussi souvent comme d'autres architectes pour la conservation de l'espace public. Malheureusement, cette revendication est de plus en plus souvent ignorée. Ce qui nous apparaît comme très problématique est pour l'urbanisme et pour l'architecture. On commence avec le premier projet qu'on veut montrer. C'est un projet pour un pavillon qu'on a réalisé à Macaulain. C'est directement à côté de Bienne. À l'occasion de l'expo national suisse Expo 02, l'école fédérale de sport a eu l'idée de réaliser un pavillon à la disposition des artistes pour faire des manifestations situées à Macaulain. C'était un mandant direct. Et on a eu seulement trois mois pour la réalisation. Aussi la planification. Et la planification, oui. En contrepartie, nous avons eu une grande liberté. La seule condition était de respecter le budget et de remettre la surface bâtie dans son état d'origine après l'expo. Ici, le site, le choix du lieu était libre et nous avons décidé pour le pavillon, une place directement à côté d'un bâtiment existant pour profiter des infrastructures existantes comme les toilettes, comme l'eau. Ça, c'est le bâtiment existant. Et puis là, les arbres et les sculptures qu'on a vus avant, c'était le lieu qu'on a choisi. Et ici, le site avec le pavillon, le pavillon a été organisé par deux espaces fermés et au milieu d'un cours. Dans le cours, on a mis où c'était un statut et un arbre qui étaient là-dedans. Et à cause d'un budget très minimal, on a pensé avec quel matériel on peut réaliser ce pavillon. Et on a eu l'idée de faire les façades et tout le pavillon avec des caisses en plastique transparent. Ça veut dire qu'on a construit un pavillon avec 700 caisses en plastique. Vous voyez ici, les caisses sont montées l'un sur l'autre et puis fixées avec une bande en acier. Le chemin qui connecte, on a fait une rampe. Comme ça, on a directement du trottoir, on a dévié le public dans le pavillon. Ça, c'est la cour intérieure avec la sculpture existante et aussi l'arbre existante. On a construit autour de ces deux éléments. La nuit, le pavillon, il était comme une lumière éclairée de l'intérieur à l'extérieur. À la fin de l'exposition, on a fait une annonce dans les journaux locaux. On a dit qu'il y a des caisses à disposition. Chaque personne qui voulait pouvait prendre des caisses. Et puis, ça ne durait pas que trois heures et puis tous les caisses étaient déjà loin. Alors, on a pu démonter très, très vite le pavillon. Une de ces caisses, non, je pense trois, on a dans notre bureau. Et on les utilise aussi pour le recyclage du papier. Alors, le recyclage, il est utilisé comme recyclage. Numéro deux, c'était le projet pour le cadeau de la Suisse à l'ONU, à New York. Ça, c'était aussi un concours qu'on a gagné parmi dix bureaux d'architecture suisse. Le projet est dans le bâtiment de l'ONU à New York. Et, oui, la Suisse est entrée dans l'ONU en 2002. La Suisse était l'avant-dernier pays du monde. C'est seulement encore le Vatican qui est dans l'ONU. Et, il y a une tradition que, quand un pays entre à l'ONU, ils donnent un cadeau à l'ONU. Et la Suisse avait pensé d'offrir un cadeau spécial. Ça veut dire, la Suisse a dit, ils veulent faire ou payer une rénovation d'une salle importante dans le bâtiment. à New York. La salle à rénover se trouve directement derrière la grande salle Plénier. Je pense que vous connaissez cette mur en or. en or. Et le programme de cet espace comprend des surfaces de repos et des bureaux ainsi qu'un bureau pour Puy Kofi Annan et un bureau pour le président des États-Unis. Et notre idée, c'était de libérer totalement l'espace existant et de travailler avec des éléments muraux flexibles. Il y a des différents protocoles. Il y a souvent des invités qui ne veulent pas se rencontrer. C'est pour ça que c'était important d'avoir un système qui est flexible. Et c'est pour ça que nous, on a gagné ce concours avec cette porte coulissante. Comme ça, on a pu faire des différents scénarios quand il y a des personnes qui ne veulent pas se rencontrer derrière cette grande salle. Là, on voit la signe de l'ONU. Et ça, c'est un signe qu'on a dû mettre expressement pour la presse. Quand ils font le shake-hand, alors ils le font devant cette signe. Oui, le projet, c'était très intéressant pour nous parce que le projet a été réalisé en Suisse, puis acheminé par bateau de Rotterdam à New York et enfin assemblé à New York par des entrepreneurs suisses. Pour ce concours, on a travaillé aussi avec des artistes et puis on a fait des incrustations discrets avec le mot « paix » dans les six langues officielles de l'ONU. Ici, on voit l'anglais. En français, ça, c'est au chinois. Chinois, oui. Pardon. Troisième projet. C'est un projet pour une extension musée d'histoire à Berne qu'on a aussi réalisé. C'était aussi un concours qu'on a gagné 2001 entre 15 bureaux. Et le musée se situe en centre de la ville de Berne et est la première d'une enfilade de musées dans cette rue. Ça, c'est la vue de l'arrière et c'est là où c'était la place qu'on a pu prévoir l'extension. Ça, c'est le schéma du programme prévu. On le voit ici. C'était une grande salle, une black box. Et puis, c'était prévu que cette black box, elle est sur le même niveau que l'entrée principale. Nous, on a eu l'idée de ne pas le poser sur le même niveau, mais de le enterrer, comme ici. Et comme ça, on a la possibilité de faire la tour verticale pour les bureaux. On coupe, on le voit maintenant mieux. C'est la grande salle et le bureau. L'extension du musée sera placée dans la même ligne du type de construction du bâtiment actuel. On le voit ici. Ils sont dans la même ligne. Et on a fait une grande recherche en maquette pour chercher la forme précise de cette extension. C'est... Oui, le nouveau volume est comme une extension du socle existant. C'est une nouvelle interprétation de ce socle. La façade est en béton colorée et fortement structurée. Quelques images. Ça, c'est un escalier spécial. C'est un escalier qui est possible aussi pour des chevaux. De monter les chevaux. Ça, c'est une demande qui nous a demandé le directeur du musée. Ça, c'est le prochain projet. C'est un menza. C'est une menza pour une école cantonale à Wettingen. Ça, c'est près de Zurich. C'est le site. C'était aussi un concours entre sept bureaux. On voit que c'est un vieux ancien abbé et dans cet abbé, il y a l'école. C'est un gymnase et pour cette gymnase, on a dû faire cette menza. Et cette menza, elle était prévue dans un vieil grain. L'école est organisée comme un campus dans différents bâtiments et le menza est... parce que le menza est au centre de ce campus et va être le nouveau cœur de cette école. L'idée du projet c'était de travailler avec des différentes couches horizontales et verticales. La première couche est l'espace de la circulation. La deuxième couche, c'est la couche de la cafétérie en rez-de-chaussée et de la menza en premier étage. Ici, un plan de la cafétéria. La cafétéria réalisée. Le plan de la menza. La troisième couche, c'est la couche de distribution des repas, repas. Et la quatrième couche, c'est la couche de l'infrastructure avec la cuisine, les stockages et les toilettes et livraison. L'extension est caractérisée par une façade très abstrait en métal. On a travaillé pour cette façade avec une artiste pour définir la perforation de la façade. Les références, nous avons trouvé dans l'abeille existant. Ici, on a une image de la machine estampage et ça, c'était le résultat. La construction de la façade en chantier et l'image ou le plan de la peau de la façade. Le projet numéro 5, c'est l'école professionnelle commerciale à Biène. C'est aussi un concours qui a fait la ville de Biène. C'est au centre de la ville. Ça, c'est la gare de Biène. Et puis, après l'ouverture de la gare, parce que la gare, elle est théorique, orientée vers le nord seulement. Et puis, ils ont ouvert pour l'expo. Quand on a fait l'expo à Biène en 2002, on a ouvert vers le sud la gare et puis, on a eu ce grand espace et là, on a prévu cette école commerciale. Ça, c'est le plan de situation. Il n'y avait qu'un bâtiment existant, celui-là, et ça, c'était notre site. dans cette zone, c'était une ancienne zone industrielle. On en a construit des voitures dans cette zone. Ça, c'est un des bâtiments qu'on a produit des voitures en Suisse. Jusque les années 60, on a construit des voitures en Suisse. Et nous, on s'est aussi laissé un peu, pour la façade, on s'est laissé un petit peu inspirer de cette industrie. Là, on voit comme l'école s'est organisée. On a cette cour intérieure et puis autour toutes les classes. Ça, on voit surtout dans le premier étage. Ça, c'était une conséquence aussi du plan du masterplan qui prévoit une certaine profondeur et pour avoir, pour remplir cette profondeur, on a fait cette cour intérieure. Ici, on coupe. Vous voyez le grand escalier qui relie tous les étages. L'espace de la circulation est autour de cours en centre du bâtiment. Le cours apporte lumière naturelle dans la zone de la circulation est un lieu que l'école peut organiser des événements. C'est un lieu de la communication pour toute l'école. La circulation est complètement un peintre en couleur jaune et les salles de classe sont tous en couleur blanc. ce qui nous intéressait là c'était de travailler avec un contraste entre la circulation et les salles de classe. Pour nous, c'était aussi une question de l'orientation dans cette école. Comme on a déjà dit, la façade prend référence sur les bâtiments du contexte. C'est une façade en aluminium anodisée. Le prochain projet, c'est un projet pour un musée qu'on a aussi réalisé à Raperciliona. C'est aussi près de Zurich. C'était aussi un concours qu'on a gagné. et Raperciliona est une petite ville très attractive au bord du lac de Zurich. Le musée est situé dans une ortre des bâtiments importants et des bâtiments publics. Le château et puis après l'église et à côté c'est encore l'école. par là et ça c'est le musée. Le musée est organisé dans trois bâtiments la maison Prény le tour Prény et un bâtiment entre les deux. Notre idée c'était de construire un nouveau bâtiment entre les maisons Prény et le tour Prény. comme ça on peut créer un nouveau entrée un nouveau escalier secours il faut réaliser et on peut agrandir l'espace de l'exposition. Les étages du nouveau bâtiment sont très différents dans cette atmosphère ça va très bien dans cette maquette et on a aussi travaillé avec un contraste entre le nouveau bâtiment et les bâtiments existants et ça c'était un thème qui nous intéressait beaucoup. On a aussi à cause de ce thème du contraste on a aussi réagi avec la matérialisation le nouveau bâtiment tout est en blanche des images de ce nouveau bâtiment et une image d'une salle d'exposition dans le bâtiment existant. Le projet s'appelle Yannus parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans le projet. Le projet vit des dualités et des contrastes et la forme du bâtiment réagit aux façades des bâtiments existants. La façade est pliée et coupe par une fenêtre des façades des bâtiments existants. La forme en maquette la façade du nouveau bâtiment est derrière les façades des bâtiments à sienne. Ça veut dire qu'on le voit seulement si on est près du musée. La façade est au matériau bronze. C'est un matériau qui change sa couleur dans les années. La référence de la perforation nous avons trouvé aussi dans les bâtiments existants. le projet pour le musée va publicer beaucoup fois dans des magazines d'architecture mais aussi on a aussi trouvé ils ont aussi publicé pour des autres choses dans un autre contexte. Quelques fois on travaille aussi en étrange ça veut dire on a fait un concours en Belgique on était aussi invité pour un concours pour un nouveau bâtiment administratif pour la région Flandre Est C'était un projet très intéressant c'est un bâtiment existant où est dans le sous-sol et le réchaussé un supermarché existant et le mètre d'ouvrage voulait de réaliser le nouveau programme de ce volume existant avec une grande entrée au niveau du rez-de-chaussée nous avons fait liaison avec le sol on monte avec un escalateur tord sur le niveau du pelletage le pelletage est un programme public au nom nous avons organisé trois étages des bureaux et sur l'attic il y a encore quelques appartements ça c'est le programme en maquette l'entrée au rez-de-chaussée la belle étage avec les salles de conférence les salles de séance et un menza cafétéria après les trois étages des bureaux et l'attic avec les appartements ici le plan de la belle étage quelques images de la maquette qu'on a fait la vue extérieure avec la façade existante du supermarché au rez-de-chaussée ça c'est le projet numéro 8 c'est le centre de visite ornithologique suisse à Saint-Pard ça se trouve au centre de la Suisse c'est le lac de Saint-Pard ça c'est le site l'institut ornithologique ornithologue suisse voulait réaliser un centre de visite au bord du lac pour montrer le travail qui fonde et montrer le monde des oiseaux c'était un concours invité qu'on a gagné aussi l'idée c'était de réaliser deux bavillons avec une grande entrée au foyer au milieu on a travaillé avec des murs en argile terre battue c'est le même système qu'on a eu qu'Hertzog de Moreau ils ont utilisé pour le bâtiment Ricola à Laufen c'était pour nous un grand expériment parce que c'était un matériau qu'on n'a pas bien connu ici on voit le plan de situation avec les deux bâtiments un bâtiment et le deuxième un bâtiment il était prévu pour l'exposition c'est une exposition on peut faire un tour quand on commence l'exposition on a un anneau et avec cet anneau on peut activer les écrans parce que le bâtiment c'est un bâtiment d'énergie ça veut dire que la consommation de l'énergie est très bas alors on a eu cette idée avec cet anneau et puis à la fin du tour on peut donner cet anneau de retour et puis on reçoit un billet et on on a sur ce billet un oiseau et puis on voit qu'est-ce qu'on est ça c'était l'idée que les planificateurs de l'exposition ont dû dans le deuxième bâtiment on a des bureaux et des salles pour le soigne des oiseaux ça c'est la vue extérieure avec un bâtiment deuxième bâtiment et au milieu cette foyer avec le parc et le lac et ça c'est le foyer central qui est tous en bois tandis que les autres bâtiments sont en terre battue dans cette entrée il y a un grand volière où les visiteurs directement a un contact avec la monte des oiseaux le projet numéro 9 c'est un projet pour une maison de la culture à Lensburg c'est aussi près de Zurich le site est directement à côté de la gare de la ville de Lensburg la ville de Lensburg veut une maison qui est très flexible et qui est ouverte de montrer différentes expositions le lieu est très hétérogène et a une atmosphère indépendant mon avec ce thème de cette hétérogénéité on a commencé à travailler le projet a deux pièces programmatiques avec les espaces statiques comme les escaliers les bureaux et les ateliers et l'autre pièce avec des espaces d'exposition la forme de cette projet ou la situation avec le bâtiment et la gare ça c'est la gare c'est le bâtiment le volume principal à trois étages au milieu c'est un volume avec un raster très flexible vous voyez aussi la façade est remplaçable ici un plan du rez-de-chaussée ça c'est un plan d'étage avec la surface d'exposition un diagramme quelque ou une visualisation de l'entrée et on a aussi montré différents scénarios d'exposition ça qui a été intéressant nous n'avons pas gagné le concours malheureusement et le critique du jury c'était qu'on a ils ont dit on a fait un projet trop hétérogène le projet numéro 10 c'est un projet pour un meuble de logement à Nido c'est directement à côté de Bienne c'est un projet qu'on travaille déjà quelques années sur à cause des questions économiques en particulier dans la construction de logements nous avons commencé de travailler en plus avec des structures dans un workshop dans le bureau on a pensé sur des structures très rigides quelques maquettes de ce workshop et pour le projet à Nido nous avons directement travaillé avec des structures comme ça il y a quatre volumes situés directement en rivière l'idée c'est de travailler avec l'eau ça veut dire entre les espaces des volumes on a suggéré des bassins comme ça tous les appartements on a une relation de l'eau c'était très intéressant pour l'investisseur parce que à cause de cette thème il pouvait monter le prix des appartements les volumes sont orientés nord-sud tous les appartements comme j'ai déjà dit sont orientés vers l'eau et la question était comment on peut réaliser la vue sur l'eau et aussi d'avoir le plus possible soleil dans les appartements avec un vrilage des plans ou de la structure on a les deux choses une situation et un plan d'un étage avec les appartements la maquette d'un immeuble une visualisation d'un appartement malheureusement on attend déjà deux ans sur le permis de construction en Suisse on a le problème que chaque bâtiment ça doit être publié et puis on a la possibilité de faire opposition alors il y a des voisins qui ont fait l'opposition pour cet immeuble pas pour l'immeuble soi-même mais pour le trafic qu'il gère ça c'est le projet numéro 11 c'est aussi un concours c'est pour immeuble de logement à Zurich c'était un concours en deux parties la situation il y avait dans le même temps concours pour le stade de football c'est ici et nous on a participé au concours pour l'immeuble nous avons fait à cause du bruit du stade on a dû organiser des appartements avec plus de 50% des chambres qui étaient orientées vers l'intérieur du volume logiquement la façade extérieure elle est plus longue que l'intérieur à cause de cette circonstance il faut travailler avec la structure qui change les relations on voit ici la structure très claire et rigide on la voit ici on a pu profiter du projet qu'on a vu avant et puis on a pu refaire une structure qui est très presque similaire ici c'est la maquette avec la façade intérieure et la façade extérieure qui est très plat ici on voit les balcons et l'image du patient qu'est-ce que c'était aussi intéressant on a on a travaillé avec des chambres qui sont comme des jardins d'hiver ça veut dire que ce sont des chambres qui ne sont pas chauffées mais vitrées et avec ça on a pu aussi arriver à rejoindre le problème de l'éclairage le projet numéro 12 c'est un projet pour un papillon à Berne sur le Courten le Courten c'est la montagne de la ville de Berne on peut dire on était demandé de faire un projet pour un nouveau pavillon gastronomique ici on a le site à Sienne sur cette montagne il y a toujours il était toujours un hôtel existant et on a eu l'idée de travailler à côté de cet hôtel avec un volume qui réagit sur la topographie et qui réagit sensible au contexte on a on a expressment fait une plateforme qui qui sort du terrain ici c'est une structure qui en béton et après le toit à partir du sol le sol c'est béton et après le toit et le reste c'est tout en acier on voit ici la construction en phase d'établissement on a fait sur le béton la structure et puis on l'a monté de 3 mètres 50-4 mètres qui est à la hauteur du pavillon ça c'est la vue quand on arrive du bas et puis ça c'est la façade extérieure avec un rideau qui fait la prise du soleil et ça c'est la vue qu'on a quand on est dans dans ce pavillon on a une vue merveilleuse sur la ville de Berne le plan est très très simple on a un raster qui laisse la possibilité de séparer le pavillon dans différentes salles et avec trois différentes entrées ça c'est la salle meublée avec la vue comme on a dit dans notre intro quelquefois on travaille aussi sur des petits objets on a fait des pâtères qui s'appelaient Oslo c'était intéressant pour nous c'est une entreprise d'Allemagne qui produit des pâtères des années ils ont invité 10 bureaux d'architecture pour créer un nouveau pâtère c'était notre proposition quelques images et cette entreprise est en train de on peut les acheter maintenant on a des différentes couleurs on a fait deux séries on a fait une série en couleur rouge avec des différentes tonalités dans le rouge et une autre série en vert et on a la possibilité de les fixer au mur mais en même temps de les fixer aussi par un fil du haut on contraste on fait aussi des grands projets des planifications urbanistiques comme montré c'est un projet à Souk c'est aussi près de Zurich là on travaille sur un projet de 300 000 mètres carrés la ville veut s'étendre vers la direction ouest et le concept c'est de travailler avec des différents espaces la zone agricole l'espace urbaine avec une autre densité et le parc ici en maquette il y a des socles de 14 mètres hauteur il y a des tours de 22 jusqu'à 45 mètres hauteur aussi des visualisations visualisations de la zone urbanistique et du parc ce prochain projet c'est un villa qu'on a construit à Ipsach Ipsach se trouve aussi près de Biène aussi au bord du lac de Biène on voit ici le site ça c'est un maître d'ouvrage qu'on a déjà travaillé une fois on a construit dans 1998 une de notre première maison et la famille elle a voulu une deuxième maison encore plus grande que la première ça c'est la première maison qu'on a construit et puis on a fait un nouveau projet ça ici en bas c'est la première c'est la position de la première maison et ça c'est la situation de la deuxième la deuxième elle a aussi une belle vue sur le lac et surtout sur le Jura sur la montagne on a fait un bâtiment qui est très radicaux dans le plan mais aussi dans la matérialisation et dans les détails ici le plan de rez-de-chaussée et ça c'est le plan de premier étage avec toutes les chambres à coucher la coupe avec la hauteur double hauteur du séjour là on a eu aussi des problèmes avec des voisins le maître d'ouvrage alors il a déjà commencé à construire une maison dans son propre jardin et pendant le chantier il avait aussi sa maison quelques images du chantier avec la structure portante au béton et le dialogue avec le maître d'ouvrage était très inspirant ça qui est intéressant c'est lui il est planificateur des façades encore une image de l'extérieur quelques images de l'intérieur et comme je l'ai dit lui il est planificateur façade et c'était intéressant pour nous parce qu'on a réalisé des détails sans profil on a beaucoup discuté avec eux et lui parce que pour nous c'était un risque de faire des détails comme ça mais on a dit c'est lui le spécialiste alors on peut prendre le risque jusqu'à aujourd'hui on n'a aussi pas des problèmes avec les détails touchons le bois quelques images l'intérieur la salle à manger la cuisine toutes très brutes et comme on a déjà dit Ratico je veux souligner que toutes les images de cet immeuble que vous voyez maintenant c'est vraiment comme ça qu'il vit ce ne sont pas des photos qu'on a fait expressement pour nous mais il vit vraiment comme ça c'est eux qu'il n'y a rien dedans c'est vraiment toujours très très comment on dit en ordre ça c'est un immeuble de logement à Biène ça c'était une étude qu'on a fait avec un groupement des personnes la ville de Biène elle a voulu vendre un terrain qui était quand même assez difficile de bâtir et puis on s'est mis ensemble avec des autres personnes et on a pensé de faire une société pour construire des appartements spéciaux dans le centre de la ville c'était toutes les personnes qui vivent dans ce bâtiment ils ne peuvent pas avoir des voitures on voit le site il y a des bâtiments existants ça c'est le nouveau bâtiment qu'on a dû réaliser et on a eu surtout grand pas problème mais on a dû réflechter comment on peut organiser la lumière seulement d'un côté du bâtiment qui se trouve vers l'intérieur de la cour à cause de ce site très difficile il y a des appartements qui sont seulement orientés par Est c'est un plan d'un étage ici la vue de la rue le budget n'était pas très haut à cause de ça on a travaillé avec des matériaux bon marché et aussi on a cherché de travailler avec des détails très simples ça c'est la cour intérieure qui vient vraiment adaptée par les habitants ça c'est la vue dans un appartement avec la lumière cénitale du haut ça c'est un appartement vers la rue principale le prochain projet c'est un projet pour un stade de foot à Lausanne qu'on qu'on travaille qu'en travaillant déjà réfléchis deux ans sur le projet le maître d'ouvrage de la ville de Lausanne veut un stade de 12 000 spectateurs et le site de la sienne stade le stade olympique la ville veut construire dans le futur des appartements pour commencer avec ce concours nous avons fait un grand travail de recherche il y a deux aspects qui sont qui sont importants pour le projet un c'était la liaison de la stade avec la ville de Lausanne et l'autre c'était l'image de la stade nous avons dit c'est important que la ville de Lausanne a un stade unique un stade comme un icon on peut dire comme par exemple la référence de la stade de foot à Munich le stade est le dernier on peut dire bloc de construction sur un campus de football et le périmètre du concours était très limité à cause de l'implantation il faut réfléchir comment il faut travailler avec les ongles nous avons l'idée de plier les ongles au haut l'avantage de cette idée est qu'il n'y a plus de place que ça donne une forme de la stade qui est unique et statiquement c'était aussi intéressant plus les entrées sont directement marquées par l'architecture ici on diagramme les ongles qui marquent les entrées en maquette par les ongles on a aussi une vue directement dans l'intérieur du stade par un petit film j'espère que ça marche on veut vous montrer le système de la statique on ne voit rien ça veut dire ça marche excusez-moi prochain image mais la statique fonctionne à cause du budget minimal on a aussi déjà eu l'idée dans le concours de réaliser un stade sans façade il y a seulement une façade aux tribunes principales les autres côtés sont ouverts directement à la ville de Lausanne la façade du tribune principal c'est une façade double peau et la vue de l'intérieur nous travaillons dans un moment dans la planification en juin de cette année on veut commencer avec le chantier et on j'espère que Lausanne sport commence à gagner les premiers matchs en 2019 le projet numéro 18 c'était aussi un projet pour un stade l'athlétisme aussi à Lausanne c'était un concours ouvert qu'on a fait il y a déjà un petit stade au bord du lac à Lausanne et la ville de Lausanne veut construire en même place un nouveau stade avec 6000 places de spectateurs fixes et quand il y a le grand meeting Atletissima il faut avoir la possibilité d'agrandir sur 12 000 spectateurs des 12 000 spectateurs la ville veut la couverture de 8 000 places pendant le meeting ça c'est une image du périmètre du concours une maquette du stade avec les 6000 places fixes le stade est intégré dans la topographie de la paysage en tribune principale il y a une table en béton avec toutes les buvettes et une grande salle en dessous c'est la maquette avec avec le stade avec les 6000 places fixes et les 6000 places spectateurs de plus et avec une couverture provisoire l'idée de cette couverture de 8000 places c'était de construire une structure comme un grand ballon structure pneumatique on le voit mais c'est ici sur la prochaine image on le voit mieux on va vous montrer quelques images du stade sans les provisoires et avec c'est sans les provisoires et ça c'est avec les provisoires maintenant on voit le ballon c'est de nouveau 100 et avec c'était un travail qu'on a fait beaucoup de recherches et on a cherché des références des projets pneumatiques on n'a pas beaucoup trouvé parce que c'était un ballon avec une grandeur énorme ou grande ça veut dire on a comme j'ai déjà dit on a presque rien trouvé et malheureusement nous avons fait un troisième place dans le concours et ça veut dire le projet reste en vision le prochain projet c'est un projet pour une salle de sport à Wettingen c'est là où on a déjà construit menza pour l'école cantonale comme on a déjà dit avant l'école est organisée dans une ancienne abeille et à cause de la préservation historique il faut construire la salle de gymnastique tout sous le sol la vue sur l'école dans l'ancienne abeille c'est un diagramme du situation existant et notre idée c'était de travailler avec un chemin linéaire qui relie la structure existante avec le nouveau programme une maquette coupe avec le chemin et la salle de gymnastique ça c'est la vue l'intérieur de cette salle gymnastique le coupe et qu'on voit très bien aussi le chemin donc quand on est sur ce chemin on a une belle vue directement dans la salle de gymnastique vue de l'extérieur un mur qu'on fait un design avec un artiste accompagné le chemin ça qui est intéressant c'est que le chemin vaut aussi une pièce importante de la salle de gymnastique il y a comme on voit ici une grande liaison entre l'extérieur et l'intérieur maintenant on est arrivé dans le dernier projet c'est le centre de visite de l'airport de Tempelhof à Berlin c'était aussi un concours qu'on a remporté le premier prix là on est en train maintenant de réaliser ce centre de visite dans l'ancien aéroport ça c'est la structure et notre bâtiment il est tout à la fin l'aéroport est un des plus grands bâtiments du monde le centre de visite on le va construire dans le bâtiment ici à la fin au début du bâtiment ça c'est le bâtiment principal avec la tour qui était construite dans les années 50 par les américains le bâtiment existant il était construit dans les années 30 pendant l'ère fasciste et puis après les américains ils ont construit le tour de contrôle ici tout le bâtiment il est sous protection protection historique on dit comme ça je pense et puis le projet comprend le grand escalier on le voit ici dans la coupe et surtout la salle d'exposition au sixième sixième niveau et la toiture on le voit très bien ici dans maquette ce périmètre de l'intervention on voit parce que les entrées des grandes tours d'escalier étaient réalisées en niveau un nous voulons réagir sur cette idée chez nous il n'y a pas de pont ça veut dire à cause du deuxième guerre mondial ils n'ont pas ils n'ont pas construit ces pots mais on a dit on veut le montrer et notre idée c'était de le montrer avec une grande fenêtre qui sort vers l'extérieur un tapis en bois conduit les visiteurs jusqu'au sixième étage on maquette le sixième étage avec l'entrée il y a le maître ouvrage il veut réaliser un shop un petit cafétéria et une salle d'exposition et notre idée c'était de travailler avec des murs flexibles on les voit ici pardon excusez-moi ce sont des murs flexibles qui se laissent tourner de nombreux degrés ça c'est l'image à l'intérieur de l'expo avec la dalle en béton existante et les murs flexibles et ça c'est la toiture avec une superbe vue sur Berlin et avec le vieux cabine construite dans les années 50 voilà merci beaucoup ça c'était tout j'espère que vous avez des questions s'il n'y a pas de questions encore et on vous invite pour un appel et plus d'employés vous pouvez peut-être leur poser des questions personnelles qui vont être prêts donc merci à vous merci 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 merci